... Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est miser sur les moyens de prévention. Donc, faire en sorte que le maximum de population ne puisse pas être en contact avec le virus. Et nous espérons qu'avec cette sensibilisation, nous pouvons éviter en tout cas les stats plus avancées de propagation. À cet effet, nous avons d'abord manifesté la disponibilité des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie sur tout ce qui est sensibilisation. Nous avons également émis, en tout cas en nature bien sûr, si possible également, des matériaux dont la population aurait besoin. A savoir des gels antiseptiques, à savoir des masques de deux types. Des masques simples pour, au cas où il y aurait des cas qui sont contactés, de les protéger. Mais également des masques FFP2 pour ceux qui vont essayer de sensibiliser la population. Nous avons également misé sur des flyers explicatifs. Que nous pourrons donner également à chaque personne à qui nous donnerons un gel, un masque ou en tout cas de la lessive, à savoir du savon ou de l'eau de javène. Qu'il puisse à travers ce flyers expliquer à toute sa communauté et les environnants quels sont les moyens sur lesquels ils peuvent, en tout cas, éviter d'être en contact avec le coronavirus. Mais également, si toutefois le contact existe, comment protéger les autres. Pour également informer la population par rapport à l'existence même du coronavirus. Parce que nous savons que c'est un problème aujourd'hui. Parce qu'étant étudiant, la plupart du temps, nous sommes en contact direct avec la population. Mais souvent, il est très difficile de leur expliquer que c'est une pathologie bel et bien existante. Donc, nous étudiants, nous nous sommes portés volontaires. En tout cas, s'il existe des moyens de logomotion, de pouvoir sionner, en tout cas, toutes les parties du territoire national. Donc, puisqu'il y a trois semaines, en tout cas, où les étudiants seront presque sans activité. Donc, nous, nous nous disons que ce ne devrait pas être trois semaines de répit pour les étudiants. Donc, les étudiants pourraient en bénéficier, pour sensibiliser, en tout cas, tous les coins et recoins de la population. Mettre à leur disposition le moyen dont ils ont besoin pour se protéger. Mais également, de leur faire comprendre que c'est une pathologie bel et bien existante. On peut s'en protéger, mais également, on peut protéger nos concitoyens. Je valide avec force un élément qu'on va peut-être ajouter dans votre plan d'action. C'est cette guerre qu'on vous charge de mener sur la toile. Parce que j'ai aujourd'hui l'opportunité de vous la confier, cette guerre. Moi, je vais mener la guerre stratégique au niveau national. Mais j'ai au moins en vous une armée qui peut inonder la toile pour dire aux gens que nous, nous sommes effectivement des sachants. Ce virus-là existe bien. Donc, nous allons voir comment l'intégrer. Quels sont les moyens qu'il faut vous donner. S'il faut installer ici une plateforme avec 10 ordinateurs, je peux les amener dès demain. S'il faut mettre des connexions, etc. Que de manière très tournante, tous les jours, que vous envoyez des équipes autour d'une plateforme pour attaquer les réseaux sociaux, voir ce qui se dit et apporter, bien entendu, le bon message. Ça permet au moins aux gens de savoir qu'il y a cela. Donc, M. le directeur, je suis prêt, s'il le faut, dès demain à mettre le dispositif nécessaire pour que, de manière permanente, cette équipe-là, cette armée du NET, puisse nous aider à contrarier, malheureusement, ce que certaines personnes sont en train de diffuser dans le NET. Mais aussi de donner de l'information. Je remercie au passage de la Sénatel parce qu'ils ont commencé, que j'ai reçu le directeur général de la Sénatel et il m'avait promis de commencer à envoyer des SMS aux Sénégalais. Je ne sais pas si ça a démarré ou non. Mais c'était une promesse qu'on m'avait faite. Il me semble bien que ça a démarré. Donc, je leur dis, mais j'espère que vous ne m'avez pas enlevé des Sénégalais parce que moi, je n'en ai pas encore reçu jusqu'à là. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui me disent qu'ils ont commencé à recevoir des messages de la Sénatel. Donc, vous, vous pouvez nous aider dans ce sens. Mais vous pouvez aussi nous aider en faisant des caravanes. Des caravanes. Nous pouvons mettre la logistique, vous nous direz. Parce que dans ce combat-là, il faut absolument qu'on favorise des initiatives citoyennes de cette nature. Cela permettra à d'autres de se dire, mais les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de l'anthrologie ont projet. Nous aussi, pourquoi pas ? Et qui vont, à leur tour, prendre des initiatives. Donc, nous comptons sur vous. Dites-nous de ce point de vue. Je valide tout ce qui est à ce niveau-là. Je verrai avec M. le Dr Jal tout à l'heure comment en tout cas le rendre disponible le plus rapidement possible de cette semaine. Mais je suis très preneur de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'à ce niveau-là, le besoin est un besoin réel. La chose la plus difficile à déstructurer, c'est quelque chose qui s'implante dans la tête. C'est très, très difficile à déstructurer. Si on ne fait pas attention et qu'on fait vite, les choses vont s'installer, vont se sédimenter. Après, ça va être très, très compliqué pour nous. Donc, je compte beaucoup, beaucoup sur vous. Et je vous dis que le Sénégal maîtrise encore la situation.